Salut à tous, petite vidéo là, j'ai décidé, je vais me prendre une par jour bientôt, comme d'a dit, ouais en fait je fais cette petite vidéo là, j'étais en mode fabrication là, je me suis dit ça peut intéresser certains qui n'ont pas envie d'investir de l'archivéron pour des conneries, parce que des fois on a le mato chez soi, mais ça peut être toujours pratique d'avoir des petits tuyaux comme ça, voilà, alors là sur le coup, je vais vous expliquer en fait comment je me fabrique une barre de renfort, vous voyez ça, c'est une fourche, ça c'est une fourche que j'avais récupéré sur la centre 3 pink, comme je vous disais dans une de mes précédentes vidéos, la meule elle était à l'eau, la fourche elle est complètement niquée, donc moi ce que j'ai fait, j'ai besoin d'une barre de renfort et quand on voit ce que ça vaut et vu ce que j'allais faire parce qu'il m'a fallu la modifier, là au moins ça peut donner des idées et vous créez vous-même votre style de barre de renfort avec une base classique quoi, voilà, et sans trop de galère, alors ce que vous faites, vous prenez la barre de renfort, voilà, vous la dévisez, voilà, et il vous reste ça, alors en fait ce que vous faites, vous virez le ressort, voilà, le fourreau comme celui-là, vous en trupez là, puis vous pouvez le garder en déco, vous, vous pouvez le servir aussi pour faire une barre de renfort, alors en fait vous voyez, voilà, il vous reste ça dans les mains, voilà, elle est mortée celle-là, elle n'est pas tordue par contre, voilà, et moi ce que j'ai fait en fait, je vais retailler à la longueur qu'il me fallait, là à l'intérieur, vous voyez, bon là j'ai juste fait que pointer vite fait pour m'aligner, après ça je vais finir mon cordon, j'ai foutu un écrou inversé que j'ai soudé à l'intérieur pour faire une butée pour pouvoir mettre ça, en fait ça si vous voyez, c'est une petite filetée, une petite filetée de, ouais je l'ai vu qui les connaît aussi donc ça aide pas, je commence à me faire vieux, de douze, attendez, je vous dis ça de suite, alors ouais, comme je vous dis, hop, ça, ouais c'est du douze, comme je vous dis, prenez deux écrous, voilà, classique, bon moi là c'est une petite filetée, une petite filetée inox avec des écrous inox, ça en fait c'est un morceau de tube en galva que j'ai recoupé, pareil, je vais vous montrer la chute sur laquelle je l'ai, je l'ai piqué ça, hop, voilà, 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 alors vous voyez, j'ai pris un tube, que ça c'est pareil, j'avais coupé pour faire autre chose, et j'ai regardé le demi-rond, vous voyez là, qu'est-ce que je me fais, je me suis dit, putain c'est bien épais, ça fait bien trois millimètres d'épaisseur, c'est du lourd, c'est du costaud, ce que j'ai fait, j'ai pris, vous voyez, un centimètre à peu près d'épaisseur, j'ai fait un tout petit trou au milieu, et la tige filetée, en fait, je l'ai bouffée, de l'autre côté là, si vous voulez, je l'ai bouffée au diamètre de ce trou, comme ça j'ai pu m'aligner et l'avoir au maximum droit, bon, je suis pas soudeur pro, mais bon, c'est pas prêt de bouger, vous voyez, et là, en fait, une fois que vous avez fait ça, vous voyez, ça vous fait, ouais, un Y, on va la mettre en Y, voilà, et en fait, vous voyez, comme je vous disais, vous la prenez, tac, et là, en fait, soit vous vous foutez, bon, là, c'est pas coupé droit, parce qu'elle était mal coupée déjà, elle était vraiment coincée, donc je l'avais coupée à l'arrache, là, je vais me le raligner propre, soit je vais me mettre une bague au collier, comme une barre de renfort type MBK ou SPX, ou soit vous avez la possibilité de mettre un fer plat en U, là, qui fasse 5-6 cm, percer et fixer à la boîte à outils, voilà, et là, du fait que vous avez soudé cet écrou, moi, j'ai pris un plus gros écrou, que j'ai repercé, là, j'ai lissé, vous voyez, je sais pas si vous allez bien le voir, tac, voilà, et en fait, ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai pris ça, tac, et automatiquement, vous voyez, vous allez lisser, tac, là, et là, forcément, là, une fois que ça, ça sera embuté contre le cadre, une fois, ouais, comme je vous dis, ça sera embuté contre le cadre, là, vous allez faire tourner ça, et automatiquement, la tige, elle va pousser contre la colonne de direction, et une fois que vous avez trouvé votre réglage, tac, vous prenez deux clés, hop, contre l'écrou, et voilà, voilà, une barre de renfort, après, bon, celle-là, elle est piquée, mais bon, je m'en fous, soit je vais mettre une housse, soit je vais la repeindre, mais bon, il y a moyen, au pire même, vous voyez, de gratter un peu, mettre un sticker, ou mettre un collier, parce que sur la meule que je vais monter, je vais sûrement monter un verre de direction dessus, donc, voilà, soit on se fout de l'esthétique, soit on bricole par derrière, mais vous voyez, deux bouts de fer, un bout de tige filetée, un bout de tube, un morceau de fourche rincé, voilà, une demi-heure pour trouver tout le matériel qu'il me fallait, et voilà, et de la samedi. Pas compliqué, pas compliqué, j'espère que ça pourra aider certains, et voilà, quoi, j'espère que votre week-end se passe bien, moi, on le fait, allez, tranquille, on est dans le garage, le soleil, on profite, et voilà, j'espère que tout le monde va bien, comme je vous dis, et je vous dis à bientôt, allez, bye.